En fait les paysages, ce sont les paysages un peu de mon enfance, qui étaient dans le sud de la région parisienne, au sud de l'Essonne, donc pas très loin du Loiret. Je faisais de la photo, donc j'étais assez influencé par Raymond Depardon, donc j'essayais de reproduire un peu son travail, et donc je me baladais dans les paysages et une fois que j'ai commencé le récit, pour moi c'était évident que c'était là que se passait le récit. Donc j'ai à la fois récupéré ma déambulation et puis les paysages que j'avais fait en photo. Il y a le narrateur, Philippe, qui a 25 ans, qui vient de perdre sa soeur, avec qui il était très proche. Alors que le deuil aurait pu resserrer les liens familiaux, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a la mère qui part chez l'oncle avec la petite soeur et qui laisse Philippe tout seul dans l'appartement familial. Et là il va se rendre compte qu'il a envie de partir, qu'il a envie de prendre son envol, de quitter le nid familial. Et après, la question du livre, ça va être la trajectoire de cet envol qui va subir quelques turbulences. Après dans le processus d'écriture, j'ai commencé par écrire sur des petits bouts de papier en fait. Donc j'ai créé des petites scènes qui se sont vite accumulées, j'avais plein de petits bouts de papier que j'ai repris et que j'ai mis en forme. Et après, en les mettant en forme, je me suis rendu compte qu'il fallait construire quelque chose avec ça. Et c'est là que ça a commencé à être difficile, mes personnages partaient un peu dans tous les sens. Ils étaient un peu gangsters, ils trafiquaient des métaux, ils braquaient un garage d'albanais, de mafieux albanais. Donc pendant tout le récit, en fait, ils étaient poursuivis par la mafia albanaise. Et tout ça pour me rendre compte, au bout de plusieurs versions, que l'important, c'était la famille, que le personnage principal, c'était pas le narrateur, mais la sœur du narrateur, Claire, qui était le personnage central. Donc au départ, il y a le narrateur qui est seul dans sa camionnette, qui fait nuit, il pleut, et on sent qu'il est nerveux, et donc on va vite se rendre compte qu'il est en train de fuir quelque chose. Et donc, que fuit-il ? C'est ce qu'il va raconter à sa petite sœur Marie, à qui il s'adresse dans une longue confession pour expliquer les raisons de cette fuite. Donc il y a deux récits qui s'entrecroisent, à la fois le récit au passé, de cet été en famille, qui va s'ouvrir sur l'enterrement de Claire, la sœur du narrateur. Et le récit au présent de cette fuite, de cette traversée de la France, vers le sud de la France et l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada